Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture de la mâche, au semi de la mâche, notamment en période automnale, septembre, octobre. Vous allez voir, la culture est assez facile, il y a quelques points à connaître, mais sinon tout le monde peut s'en charger. Alors c'est parti, découvrez la vidéo ! Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la mâche palace. La mâche palace, donc ça sera un légume feuille que l'on va produire quasiment toute l'année. Il y aura juste en période hivernale, où on pourra s'abstenir de produire cette mâche palace. Cependant si vous avez une serre, si vous avez un jardin et vous vivez un petit peu plus au sud que moi, vous allez voir, c'est une culture facile et je vous explique tout dans ma nouvelle vidéo. Alors c'est parti ! Avant de commencer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la mâche botaniquement parlant. La mâche fait partie de la famille des Valeriannaceae, son genre c'est Valerianella, et enfin son espèce c'est Locusta. Concernant le semis, je vais vous expliquer ça juste après, cependant au niveau des conditions de culture, on va voir ça là tout de suite. C'est une espèce qui demande un sol assez léger, assez drainant et assez riche dans le fond. Concernant l'espacement au niveau des rangs, on va planter la mâche tous les 20 cm inter-rangs, et enfin on va la planter tous les 5 cm environ, pour avoir une densité de culture qui va être aux alentours des 100 plants par mètre carré. Concernant les arrosages, au départ je vous conseille de faire un arrosage régulier pour avoir un ancrage racinière bien important. Pour ceux qui feraient les semis directement en place, faites un arrosage régulier pendant les 2-3 semaines suivant le semis, pour avoir une optimisation au niveau du rendement et des cultures. Enfin la mâche va s'accorder très bien avec le chou, le navet, la carotte et les poireaux. Donc n'hésitez pas à les mélanger avec tous ces types de cultures. La culture de la mâche, comme je vous le disais, c'est une culture assez facile. On va récupérer des semences, ou on va acheter des semences. Ensuite, au niveau matériel, on va avoir besoin d'une plaque alvéolée, on va avoir besoin de terreau. Alors c'est un terreau standard, que l'on va mettre dans la plaque alvéolée. On va disposer 4 à 5 graines dans ces plaques alvéolées, à raison de 5 graines par alvéole. Et ensuite, au bout de quelques jours, environ 5 à 10 jours, on va pouvoir observer la germination et la levée. Et enfin, au bout de 2 à 3 semaines, on va pouvoir planter ça dans la serre ou alors dans le jardin potager. Aujourd'hui, cette vidéo se fait à l'abri parce qu'il pleut, ça faisait longtemps qu'on attendait cette pluie. Cependant, ça fera du bien pour le potager. Première chose, comme je vous le disais, on va devoir remplir toutes les alvéoles avec le substrat. Donc ici, c'est le substrat Cellmax standard, sans perlite et sans vermiculite. Ensuite, on vient émietter pour éviter d'avoir des mottes à l'intérieur de ces alvéoles. On homogénélise en même temps. Alors je vais retirer ça. Une fois que l'ensemble de sa plaque alvéolée est remplie, on va pouvoir légèrement tasser chaque alvéole. Pour ça, on utilise les deux doigts. J'utilise le majeur et l'index. Ça va relativement vite. Et ça permet d'avoir par la suite le contact avec la graine, avec le terreau et avec l'eau quand on viendra arroser vers la fin. Dans beaucoup de substrats, on va retrouver des matières fibreuses. Et c'est le cas ici avec le substrat Cellmax. Donc ces fibres, vous allez pouvoir les retirer parce que ça va créer des poches d'air à l'intérieur de mes alvéoles. Et ça va poser problème pour la germination. Ensuite, on va prendre ces graines. Alors les graines de mâche ont la particularité d'être assez grosses. Donc la mise en place des 4 à 5 graines dans les alvéoles se fait assez facilement. Alors je suis droitier. Un petit conseil, commencez de la gauche pour aller vers la droite et toujours de haut en bas. Alors pour les semis, c'est pas le plus important. Mais quand vous aurez des plantes à repiquer, quand vous aurez des plantes à supprimer de vos alvéoles, ça vous évitera de les abîmer ou alors d'en casser. Alors les prochaines opérations, donc ça va être forcément l'arrosage. Ensuite, le suivi de cultures. Donc on va les mettre en pleine terre une fois que les premières feuilles vraies seront apparues. Et enfin, on va récupérer quasiment les premières mâches au bout de un mois, un mois et demi. La mâche est sensible à l'oïdium, donc cette maladie cryptogamique qu'on retrouve un peu partout, notamment dans le potager à cette période où, quand il y a des jours de pluie, et que par la suite il va y avoir du soleil, les températures augmentent, vont générer justement cette maladie cryptogamique qui va être et qui va arriver sur l'ensemble du feuillage. Contrairement à ceux mis en ligne, graines à graines, on va disposer les 5, 3, 4 ou 6 graines dans toutes les alvéoles. Voilà, j'ai terminé ma plaque alvéolée. Donc là, toutes les graines sont disposées. J'ai environ mis un tiers du paquet, donc il m'en restera pour faire 2 ou 3 plaques différentes. Prochaine opération, et c'est la plus délicate ici, ça va être la mise en place du terreau au-dessus. Alors, on va disposer le terreau au-dessus. Bon, ça paraît simple et salé au final, mais le côté délicat, c'est que quand on va aplanir et recouvrir l'ensemble des alvéoles, on peut bouger des graines de droite à gauche. Alors ici, c'est uniquement de la mâche, mais si vous avez divisé votre plaque alvéolée en mettant de la mâche, et peut-être de la carte, ou alors, je ne sais pas, du tournesol ou d'autres plantes, vous allez pouvoir mélanger et mettre des graines à droite et à gauche. Donc, là-dessus, faites bien attention. J'en profite pour nettoyer un petit peu. Le surplus de terreau, on le récupère, ça va servir pour certainement d'autres plantes, durant potage, ça va servir pour les futurs semis. Et enfin, dernière opération après tout ça, la mise en place de l'étiquette, et ensuite l'arrosage, ce que je vais aller faire tout de suite, en ayant et en allant chercher mon arrosoir. Et voilà, opération terminée. Donc là, maintenant, je vais mettre l'étiquette, on va placer ça dans la serre, on attend le début de la levée, le début de la germination, enfin, dans l'ordre, c'est d'abord la germination et après la levée. Et ensuite, une fois qu'on va avoir 3, 4, 5 feuilles vraies, on va pouvoir prendre chaque motte, le planter, mais ça, c'est la prochaine vidéo qui arrivera à peu près courant octobre. Alors, je vous dis à très bientôt les amis, n'oubliez pas, il y a tous les réseaux sociaux à découvrir, Facebook, Instagram avec la photo quotidienne, ensuite TikTok depuis peu, et enfin YouTube où vous pouvez faire le petit pouce bleu et vous abonner. Salut tout le monde !